Épisode numéro 283 de Bonjour PPC, le business des plateformes, Marketplace, le business des plateformes. Alors, ce business, on va dire que c'est un business qui est en trois points, pour faire très simple. La plateforme, d'un côté, les producteurs du contenu ou du service de l'autre, et des utilisateurs du contenu ou du service. C'est simple, ouais. Prenons Uber. Uber, c'est une plateforme, c'est une Marketplace. Les chauffeurs ont une application, ou plutôt une interface, qui leur permet de déclarer leur disponibilité et leur localisation à la plateforme. À l'autre bout, les clients se connectent avec l'application Uber, se localisent, donnent leur lieu de destination. Voilà, ils indiquent ça à la plateforme, et la plateforme se charge ensuite de reconcilier cette demande avec les chauffeurs disponibles, et laisse au consommateur le choix de la voiture du tarif. C'est simple, non ? Ouais, c'est très simple. C'est simple pour l'utilisateur, mais c'est extrêmement complexe à faire, extrêmement complexe à réaliser, avec des niveaux de consommation énormes, avec des millions d'utilisateurs. C'est du temps réel, il y a de très nombreux paramètres. La technologie, elle est mise à rude épreuve, elle est utilisée à son maximum. Le maximum des algorithmes calcule même la probabilité pour qu'un chauffeur soit au bon endroit pour faire le maximum de business, alors même que la demande des consommateurs n'est pas encore formulée. Incroyable ! C'est la loi de l'offre et de la demande. Géolocalisée, horodatée, le business de la plateforme, il est d'être dans l'excellence, de prendre bien entendu une commission d'intermédiation pour se faire payer pour cette mise en relation, pour se faire payer pour ce service, mais son excellence se joue sur son outil industriel. Ils ont besoin, la plateforme a besoin d'être en excellence sur le modèle qui permet de favoriser le maximum de services rendus, à la fois aux clients, mais aussi aux chauffeurs. Et oui, un chauffeur, il veut prendre un maximum de courses pendant sa journée. Les clients, ils veulent un chauffeur tout de suite et maintenant. Pour que ça marche, il faut satisfaire les deux parties en même temps. Oui, c'est un business en trois coins. Les clients, la plateforme, les chauffeurs. L'une des bases, c'est de sortir en permanence du syndrome, vous savez, du dilemme de la poule ou l'œuf. S'il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chauffeur. Donc, le sujet, c'est la poule et l'œuf. Et oui, en permanence, pour permettre aux clients et aux chauffeurs de faire acte de commerce à travers du service rendu. La beauté de la chose, c'est que ça exploite là aussi la fameuse loi de Metcalfe. Vous la connaissez cette loi ? L'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus ça marche. Donc, en fait, c'est la loi de Metcalfe dans sa plus belle, dans son plus beau sujet. Alors, à ce sujet, c'est Louisa qui nous dit, allez voir le dernier Ken Loach sur les chauffeurs-livreurs. C'est dramatique. Ah, mais on n'a pas dit que les plateformes, c'était du tout beau, tout beau. Mais voilà, stratégie, modèle d'affaires, des plateformes, principes et applications. Un article trouvé dans innovation-régulation.télécom.paris.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Voilà, Ken Loach nous apprend qu'est-ce qu'une plateforme ? C'est un catalyseur d'échanges économiques, d'interactions sociales et d'innovations technologiques, d'usages, sociales. Une proposition de valeur spécifique pour chacune des faces, fondée sur des effets de réseau direct, croisé, de la mise en relation, de l'agrégation, des tiers de confiance, du partage des coûts, avec une économie sur les coûts de développement de transactions. Prenons Airbnb. C'est un modèle économique qui est caractérisé par des ressources et des compétences distinctives. C'est une plateforme qui a été fondée par des designers, avec une proposition de valeur équilibrée. Pour l'hôte, une source de revenus et de rencontres. Pour le voyageur, un mode d'hébergement économique et original qui est très différent de l'hôtel. Bonjour à la marmotte qui vient de nous rejoindre. Alors, c'est Mathieu qui nous a envoyé beaucoup, beaucoup d'articles parce que le sujet le passionne et ça, ça fait plaisir. Il nous parle de Nick Srenisek, qui distingue cinq catégories de plateformes. La plateforme publicitaire, type Google ou Facebook, qui consiste à extraire de l'information pour vendre de l'espace publicitaire. La plateforme nuagique, type Amazon Web Service, qui loue de l'équipement à la demande. Vous avez tous compris que c'est du cloud. La plateforme ensuite industrielle, comme celle développée par General Electric ou Siemens, qui vise à transformer la production industrielle en processus produisant des données. Ensuite, il y a la plateforme de produits, comme celle mise en place par Rolls-Royce ou Spotify, qui transforme les produits en services sous forme de location ou d'abonnement. Et enfin, la plateforme allégée, type Uber ou Airbnb. Ils réduisent les actifs au minimum et dégagent des profits en baissant au maximum leur coût de fonctionnement. C'est très clair. Merci beaucoup Patrick pour ces bons éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire ? On regarde un peu, ouais. Il y en a qui sont dans un TGV, c'est un défi à la hauteur des marathons de nos jours. Oh là là Isabelle, je ne sais pas. Alors, tiens, on continue un petit peu sur les différents thèmes, les enjeux un petit peu. Les enjeux, qu'est-ce qu'ils sont ? Toujours, allez, c'est Patrick qui nous dit, le philosophe. Donc, Nick Srinisek, dans son livre Capitalisme de plateforme. Pour Srinisek, le capitalisme s'est tourné vers les données pour assurer la croissance et la vitalité de l'économie à l'heure où l'industrie ralentissait. En ce sens, les plateformes sont un nouveau modèle d'entreprise dont la fonction est d'extraire, de contrôler et de rendre productives les données. Dans l'économie de plateforme, la valeur se déplace. La valorisation des interactions supplante celle des actifs. Uber ne possède pas de véhicule. Airbnb n'est propriétaire d'aucun bien. Et Facebook ne produit pas de contenu. Merci Tristan et Laura pour ces retweets. Et merci à 4 lettres aussi pour ce partage. Quel business modèle pour votre marketplace en 2018 ? Un article trouvé sur withaplace.com nous apprend que les marketplaces et le système des commissions, c'est le business modèle le plus répandu parmi les différentes marketplaces. Les leaders du marché, Airbnb, Amazon, Etsy et Uber ont opté pour ce système comme ressource principale. L'intermédiation. Eh oui, la commission. Sinon, on peut aussi s'abonner pour vendre. On a aussi des modèles de plateforme qui fonctionnent avec ce qu'on appelle du listing fee. C'est-à-dire que vous payez pour être dedans. Vous payez pour être visible. Vous payez pour être connecté. Et puis les lead fees offrent la possibilité de mettre en relation des professionnels qui ne payent que lorsque le contact est établi entre eux. Donc voilà, là c'est la mise en relation. Et vous ne payez que quand il y a contact. Les formulations. Et puis sinon, il y a les formules freemium. La stratégie est simple. On offre aux clients la possibilité d'utiliser gratuitement un service, mais dans un cadre restrictif. Cas d'usage, cas d'usage, cas d'usage. C'est Laurent qui nous dit, les plateformes d'emploi, plateformes de travail collaboratives comme Slack ou comme Trello, souvent ce qui est vendu, c'est la mise en relation ou les datas profilages pour la pub, nous dit Laurent. Merci. Le statut, on peut parler aussi, vous savez, on avait fait un podcast de Bonjour PPC sur l'article 13. Le statut de certaines de ces plateformes. Google, Facebook, YouTube. L'article 13 visait spécifiquement les plateformes et le statut d'hébergeur passif qui est pourtant le clé du modèle économique des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En effet, il a permis de refuser le statut d'éditeur et les contraintes en matière de droits d'auteur qu'il y a à faire pour contrer les GAFA qui font valoir que le statut d'hébergeur passif créé par la directive de 2002 les poussent à ne pas se sentir responsable de ce qui circule sur leur plateforme. La commission souhaite les responsabiliser, les obligeant à se doter de mesures techniques afin d'identifier les contenus protégés mis en ligne. Et oui, c'est cette directive sur le droit d'auteur et sur les copyrights aussi. Mais si on nous dit les banques aussi s'y mettent, ah oui, DSP2, la fameuse directive des services de paiement de Open Banking, des nouvelles opportunités, les plateformes qui connectent les banques à des acteurs tiers via des API pour leur permettre de créer des nouveaux produits et services sont en pleine ébullition. C'est normal, la réglementation contraint ou oblige, ou est une opportunité pour les banques d'ouvrir un certain nombre d'API. On a parlé du business d'API. Les nouvelles plateformes, elles émergent aussi sur lesquelles chacun pourra consulter les comptes de ces différents établissements, générer des paiements. Elles seront de plus en plus l'interface entre la banque et le client. Nous signale Patrick, ce type de plateforme se nomme BAS, Banking as a Service. Pourquoi les plateformes multifaces triomphent sur le marché ? Un très bon article, très bon article trouvé sur HBR France. Et c'est Live qui nous dit toujours de très, très bons sujets. Merci beaucoup, c'est vous qui les proposez, c'est pour ça qu'ils sont bons ces sujets. Alors en apprendant cet article de HBR, le Harvest Business Review, on ne se refuse rien de bon matin. Le modèle économique des plateformes repose sur une digitalisation de la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs, ou des producteurs d'informations et des usagers clients souhaitant en savoir plus sur un service ou un produit, comme réserver par exemple un hôtel, visiter un monument, commander un taxi. Les premières plateformes se caractérisaient par un modèle classique qu'on appelle BIFAS, de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Mais depuis quelques années, elles ont enrichi leur proposition de valeur et sont devenues pour certaines multifaces. Sur les plateformes multifaces, plusieurs catégories d'utilisateurs interagissent entre eux. La plateforme agit comme un intermédiaire qui va générer des externalités de réseaux indirectes, c'est-à-dire que la valeur de l'offre ou du produit va augmenter avec le nombre d'utilisateurs. Quand je vous parlais de la loi de Metcalfe tout à l'heure, par exemple, lorsqu'un client se connecte sur Amazon, il va pouvoir choisir parmi les produits référencés dans le catalogue et disponibles dans les entrepôts d'Amazon, mais aussi parmi des produits proposés par d'autres fournisseurs. Il va donc avoir accès à une offre beaucoup plus large. Plus il y a de clients qui utilisent la plateforme Amazon, plus cela incite les fournisseurs à y proposer leurs produits. Vous connaissez l'adage ? Winner takes all. Le grand gagnant, celui qui est le plus gros, remporte la mise parce que tout le monde va là où il y a du monde. Et oui, c'est comme ça. Avec Amazon, AWS, Amazon Web Service remplace les ordinateurs via des machines virtuelles et émule le matériel physique, nous dit Laetitia. C'est juste. Patrick nous dit, tiens, notaire, banque, état, plateforme, d'intermédiation type Uber, Airbnb, Deliveroo. La prochaine étape de la plateformisation ne serait-elle pas de blockchainiser ? La blockchainisation qui serait généralisée à tous les modèles économiques. Le principal avantage de la blockchain, c'est de permettre aux individus de se faire confiance entre eux sans l'intervention d'un tiers de confiance. Oui, le tiers de confiance serait donc la blockchain. Donc, il y en aura toujours un. Patrick, je suis désolé. Nicolas, Nicolas nous dit, le futur, ce sont les plateformes qui aident déjà l'économie durable et circulaire pour le grand public. Ils les développeront aussi entre les grandes entreprises. Voilà, ça me fait trop penser à mon boulot. Dur de bon matin. Ah, désolé, désolé. Bah oui, c'est ça. C'est la chance de faire un boulot formidable. Voilà, c'est ça qui est bien. Merci, mes amis. J'espère que cet épisode sur les plateformes, voilà, c'était un avant-goût, c'était un aperçu, c'était un peu une synthèse, vous a plu. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode en podcast qui vous parlera d'Halloween et la high-tech. Waouh, c'est chaud. En attendant, vous qui êtes en replay, vous avez deux trucs à faire. Vous avez 282 autres épisodes à écouter. Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Ça, c'est important. Et si jamais vous êtes sur iTunes, mettez 5 étoiles. Oui, 5 étoiles, un chouette commentaire. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça aide à remonter dans les classements. Merci beaucoup. Merci de votre aide. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. A ciao, mes amis, et vite.